vous le savez peut-être ou pas mais depuis le 1er janvier 2021 une nouvelle réglementation européenne pour les drones a été mise en place alors vous souhaitez savoir tout ce que vous avez le droit de faire ou non avec votre mavic mini et mini 2 et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo salut tout le monde c'est nico de arco drone déjà une très bonne année à tous on la débute en étant maintenant plus de 1000 sur la chaîne un grand merci à vous tous j'espère pouvoir continuer à vous proposer des formats qui vous intéresse en 2021 et d'ailleurs pour être tranquille tout au long cette année on va aujourd'hui parler de toute la réglementation qui entoure l'usage de nos mavic mini et mini 2 vous pouvez retrouver sur internet d'autres vidéos qui parlent de la loi pour tous les drones nous ici on va se concentrer uniquement sur les mini histoire de vraiment tout savoir précisément sur ces drones sans entrer dans un langage trop technique et administratif pour que tout le monde comprenne bien je sais que la grande majorité d'entre vous qui suivent la chaîne possède un mini donc ça me paraissait pas mal d'accès uniquement sur ce drone allez c'est parti alors premier truc à savoir vous l'ignorez sans doute pas c'est que les mini de dji pèse moins de 250 grammes et grâce à ça ils bénéficient maintenant d'une réglementation plus souple que leur grand frère en effet pour utiliser des drones de plus de 250 grammes il faut aujourd'hui faire deux choses s'enregistrer en tant qu'exploitant de drones sur un site alpha tango et suivre une petite formation suivi d'un examen sur le même site et bien avec le mini vous n'avez pas besoin de faire la formation ni l'examen car le drone pèse moins de 250 grammes en revanche il faudra vous aussi vous enregistrer en tant qu'exploitant de drones avec à la fin un numéro d'exploitant à coller sur l'appareil et c'est l'info principal à savoir on ne peut plus voler sans avoir fait ça au préalable même si vous souhaitez vous en servir uniquement pour le loisir mais rassurez vous c'est très facile gratuit et on va voir ça tout de suite alors pour vous enregistrer il faut aller sur le site alpha tango jouer le lien direct dans la description et une fois dessus vous devez créer un compte donc vous cochez la case particulier et ensuite il faudra rentrer des infos standards comme le nom prénom adresse et email une fois tout rempli vous recevez un mail pour définir votre mot de passe et votre compte sera alors activé vous pouvez maintenant vous enregistrer en tant qu'exploitant de drones et ça va vous prendre 30 secondes sur la page de votre compte cliquez sur s'enregistrer dans la partie exploitant du rs vous n'avez pas enregistré le drone seulement vous donc la partie propriétaire d'aéronef vous pouvez oublier une fois que vous avez cliqué sur s'enregistrer vous arrivez sur la page récap de vos infos personnelles déjà renseignées lors de la création du compte vérifier que tout est correct puis cocher la case comme quoi vous n'êtes pas enregistré dans un autre pays et ensuite vous pouvez valider le site vous informe alors que vous êtes bien enregistré vous pouvez télécharger l'extrait du registre et le conserver à vous sur téléphone ou papier quand vous allez voler la dernière chose à faire c'est de coller le numéro d'exploitant directement sur votre drone il est renseigné ici ou alors dans le registre téléchargé alors soit vous possédez une étiqueteuse et c'est parfait soit vous tapez votre numéro sur word imprimé scotché sur le drone comme moi et c'est tout bon rien de bien compliqué au final l'enregistrement va permettre de mieux recenser les drones de loisirs et de les identifier plus facilement en cas d'accident en france nous n'avons pas le droit de voler n'importe où sur le territoire il ya en effet des zones interdites pour les drones de loisirs à commencer par toutes les agglomérations peu importe la taille du drone et la dimension du village il est interdit de voler au dessus des habitations et des bâtiments c'est très important car c'est ici qu'il ya le plus de danger que la présence de votre drone sera la plus remarquée il existe juste une exception c'est si vous voulez au dessus de votre terrain privé au suite d'une connaissance qui vous a donné l'autorisation dans ce cas de figure vous êtes autorisés à voler sans sortir du terrain et l'altitude relativement fait en dehors des zones urbaines il existe plein d'autres zones interdites aux drones celle où il faut particulièrement faire gaffe ce sont les zones dites sensibles car ça ne rigole pas si on vous surprend avec un drone il s'agit des aéroports des zones militaires et nucléaires par exemple si vous habitez près d'une de ces zones restez à bonne distance enfin la dernière grande catégorie de zones interdites aux drones ce sont les parcs naturels et réserves pour la faune et la flore alors ça ne concerne pas tout à fait l'ensemble des parcs nationaux ni la totalité de leur délimitation mais ce sont des zones pour lesquelles est très important de bien se renseigner avant mais alors comment se renseigner et bien rassurez vous la plupart le savent il existe une carte en ligne qui permet de déterminer si telle et telle zone accessible en drone elle s'appelle géoportail pour ça il vous suffit juste de taper sur google géoportail drone par exemple et de cliquer sur ce lien je vous mettrai aussi le lien en description vous arrivez sur la carte de la france avec un moteur de recherche en haut il vous suffit de chercher l'endroit souhaité pour voir sa couleur s'il est rouge le vol est interdit s'il est jaune ou orange l'altitude de vol est réduite cliquez sur la zone avec votre curseur pour voir la hauteur maximale autorisée enfin s'il n'y a pas de couleur le vol libre est autorisé alors depuis le 1er janvier l'altitude maximale pour un vol libre est maintenant de 120 mètres contre 150 avant et doit se dérouler deux jours il est en effet interdit de voler la nuit sur l'ensemble du territoire on considère le jour commençant 30 minutes avant le lever du soleil et finissant 30 minutes après le coucher du soleil on a vu l'altitude maximale à respecter il y a également une règle pour la distance vous devez toujours garder le drone dans votre champ de visibilité on appelle ça voler à vue alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de baisser la tête pour regarder votre retour image heureusement mais ça veut dire qu'à tout moment vous devez être capable de voir votre drone et des quelques centaines de mètres on perd de vue nos mavic mini mini 2 donc faites attention alors grâce à leur poids en dessous de 250 g le mavic mini et mini 2 de dji bénéficie d'un insouplissement de la loi quand on survole d'individus il est toléré de survoler avec ses drones des personnes isolées vous pouvez donc voler plus librement en revanche il est interdit de survoler des rassemblements personnes comme pour un événement en plein air ou un groupe de touristes par exemple d'autre part votre drone étant équipé d'une caméra vous devez faire attention à ne pas empiéter sur la vie privée des autres par exemple même si vous êtes libre de filmer une propriété en pleine campagne appartenant à quelqu'un si cette personne est actuellement présente vous ne devez pas effectuer des plans on pourrait reconnaître la personne et donc nuire à son intimité vous avez peut-être lu que certains drones doivent maintenant disposer d'un signal d'identification à distance ce n'est pas le cas pour nos mavic mini mini 2 rassurez vous pas besoin pour nous il existe un âge minimum pour piloter le drone il est de 14 ans en france et de 16 ans dans le reste de l'europe enfin il n'y a plus de distinction entre une activité commerciale et de loisirs si vous détenez toutes les autorisations de droit à l'image comme pour n'importe quelle prise de vue au sol vous pouvez tout à fait commercialiser les images de votre mini où vous en servir à des fins professionnelles comme pour une association ou société voilà pour résumer avec votre mavic mini ou mini 2 vous devez au préalable vous enregistrer sur le site alfa tango coller le numéro d'exploitation sur le drone faire attention aux zones de vol interdites voler à vue deux jours et enfin respecter la vie privée des autres j'espère que cette vidéo vous aura éclairé pour la réglementation quant à l'utilisation de ces drones pour ceux qui possèdent un drone plus lourd je vous invite à aller voir les vidéos très bien faites de uberl et gothi veltri lien en description si ça vous intéresse je vous laisse découvrir les autres vidéos autour de ces drones sur la chaîne vous y trouverez des astuces conseils et tuto je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous dis à la prochaine ciao